Comment vous assurer que votre équipe performe tous les jours ? Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un concept essentiel qui vous permet, si vous travaillez avec des collaborateurs, employés, prestataires, salariés, d'augmenter le niveau de performance de ces personnes et de le maintenir dans le temps. Ce concept, c'est de devenir un CRO. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que c'est qu'un CRO. Alors, ça fait quelques années, et vous allez voir, il y a une utilité à se sablier, et ce n'est pas de déterminer combien de temps je vais parler. Il y a quelques années, j'ai embauché la première personne qui m'a rejoint au sein de mon entreprise en tant qu'assistante, et ensuite, j'ai continué d'étoffer mon équipe. À un moment donné, quand j'ai lancé les éditions Tout Change, mon offre de maison d'édition pour infopreneurs, nous avons augmenté la taille de l'équipe. Je pense qu'on a dépassé les 15 personnes, mais aujourd'hui, on est un petit peu moins maintenant, puisque j'ai arrêté cette offre d'édition pour me concentrer sur mes propres formations du marketeur français. Et s'il y a un élément que j'ai réalisé au fil du temps, c'est que les gens oublient ce qu'on leur dit. Et ce n'est pas spécifiquement lié aux personnes qui travaillent pour vous, c'est vrai aussi de vous, c'est-à-dire par exemple moi, c'est-à-dire c'est vrai de l'entrepreneur aussi, on a tendance à oublier ce qu'il nous est dit. Et quand vous accueillez quelqu'un de nouveau dans votre équipe, au début, vous allez tout seul, donc tout est dans votre tête, tout est super clair dans votre tête, et quelqu'un arrive qui est nouveau, débarque dans votre univers, il faut vous dire qu'à chaque fois que vous donnez une information à cette personne, il y a un petit sablier qui se met en route. Ce sablier détermine dans combien de temps la personne aura oublié ce que vous allez dire. Alors, je n'ai aucune idée de combien de temps dure mon sablier que j'ai à la main ici, mais il faut vous dire que vous dites à quelqu'un pour la première fois et qu'il vienne rejoindre l'équipe, « Tiens, nous, quand on a terminé de faire un rapport, on le met tout de suite en ligne sur Google Drive pour qu'après il soit archivé et qu'on puisse accéder à nouveau. » Vous l'avez dit à l'oral comme ça, eh bien ça va s'envoler en l'espace de peut-être deux jours et vous allez constater que deux jours plus tard, la personne, hop, voilà, sablier est arrivé au bout, la personne a oublié ce que vous lui avez dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut lui redire. Et pour un entrepreneur, c'est extrêmement agaçant que de devoir répéter quelque chose plus d'une fois. Parce que pour vous, c'est clair, c'est dans votre tête. Et il faut vous dire que pour la personne qui travaille pour vous, c'est un vrai purgatoire que de vous voir faire la grimace quand vous répétez. Donc, je fais cette vidéo pour vous encourager à devenir le CRO de votre entreprise. Et c'est quoi le CRO ? C'est le Chief Reminding Officer. Autrement dit, le Président du Rappel Régulier. En français, ça serait donc le PRR. Et le Président du Rappel Régulier, il fait quoi ? Eh bien, c'est votre job, en fait, de décider de quels sont les immuables, quels sont les principes de votre entreprise. Un excellent livre que je vous recommande et que tout entrepreneur devrait avoir lu, malheureusement, il n'est pas traduit en français, c'est un livre qui s'intitule « Work the System » de Michael Carpenter. Et dans ce livre « Work the System », Michael décrit pourquoi toute entreprise doit poser par écrit non seulement son objectif, sa mission, mais aussi ses principes opérationnels. On a réfléchi, en fait, à quels principes nous voulons appliquer. Certains d'entre eux, à l'époque, on ne les appliquait pas à 100%, mais on a dit « Voilà, maintenant, à partir de maintenant, on trace une ligne dans le sable, et on dit qu'à partir de maintenant, on va les appliquer. » Et maintenant, mon job, en tant que gérant, mon job, c'est de faire en sorte que les gens l'appliquent en leur répétant régulièrement. Et vous allez voir que ce n'est pas nécessaire non plus de répéter tous les jours, mais en fait, c'est normal que quelqu'un qui arrive qui est nouveau, qui a vécu dans d'autres entreprises auparavant, qui a travaillé ailleurs, ne connaît pas encore votre culture. Et donc, à chaque fois que vous lui disiez quelque chose, il y a le petit sablier qui s'enclenche. Et le fait de faire un rappel fait qu'on redémarre le sablier à zéro. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est le principe du rappel régulier. Plus on a fait le rappel, peut-être que la première fois, on a oublié au bout de deux jours, la deuxième fois, on a oublié au bout d'une semaine, la troisième fois, on a oublié au bout d'un mois, la quatrième fois, on a oublié au bout d'un trimestre, la cinquième fois, on a oublié au bout d'un an. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas quand même besoin de répéter la même chose tous les jours. Au bout d'un moment, vous ne répéterez qu'une fois par an. Vous rappellerez juste comme ça, tiens, souviens-toi, nous, on fait ceci. Et au bout d'un moment, vous vous rappellerez une fois tous les 20 ans. C'est ce que je vous souhaite. Mais il ne faut pas se décourager au début quand la fréquence de rappel est régulière. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être constaté que c'est nécessaire de le répéter plusieurs fois. Si vous êtes dans le domaine de la formation, comme c'est mon cas, même la formation des adultes, ma femme est professeure des écoles, moi je forme des adultes, vous allez vous rendre compte, il faut répéter aux gens des choses plusieurs fois. Et une des raisons pour laquelle je fais ce podcast tous les jeudis à 19h, et je vous recommunique certaines idées sous plusieurs formes et au sujet de plusieurs thématiques, mais ce sont des idées importantes, c'est parce que vous avez besoin qu'on vous les rappelle régulièrement pour que vous puissiez les mettre en place. Et c'est pourquoi vous devez être abonné à ce podcast pour recevoir toutes les semaines. Donc, en plus de devenir un Chief Reminding Officer, donc un PR dans votre propre entreprise, vous devez aussi faire en sorte qu'on vous rappelle régulièrement comment devenir un entrepreneur libre. Et pour cela, je vous recommande de vous abonner à ce podcast.